Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est en Bretagne, dans le golfe du Morbihan plus précisément, et on est en formation de deux semaines pour apprendre la navigation à la voile. On a choisi de passer par une école qui s'appelle les Glénans, qui est nationalement reconnue, qui nous a été beaucoup conseillée, notamment par des marins parmi vous. C'est quoi le féminin de marins d'ailleurs ? La formation a commencé depuis trois jours et demi. Comme je vous l'ai dit, elle dure quinze jours, une première semaine où on est à la base sur l'île d'Arles, donc dans le golfe du Morbihan, et une deuxième semaine où on est embarqué, ça veut dire qu'on part toute une semaine en mer. Avec David, si on se forme à la voile, c'est évidemment dans une perspective de voyage, puisque vous savez qu'on voyage sans avion, et que traverser les mers, les océans, c'est quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire. Donc là c'était un premier pied à l'étrier, cette formation, pour déjà voir si on avait plus ou moins pied marin, si ça allait nous plaire. Et on pourra ensuite faire partie de voyages à bord d'équipage, par exemple grâce à la bourse aux équipiers, faire du bateau stop, pour faire des petits voyages de ci de là, mais une fois qu'on aura acquis ces compétences de base, on pourra prêter main forte à l'équipage. Et puis ensuite, un jour peut-être, on aura notre propre bateau, et on voguera au gré des océans, on traversera l'Atlantique pour aller découvrir l'Amérique. Bref, on ne sait pas de quoi demain est fait. Comme je vous le disais, ça va faire trois jours et demi que la formation a commencé, c'est ultra intensif, on a très peu de temps libre. Moi j'avais encore un petit peu de travail à faire, des choses à rendre, avec des délais, etc. Je me retrouve un petit peu à travailler dès que j'ai du temps libre, mais bon, j'espère que ça va finir par se tasser, et que je vais pouvoir profiter sereinement d'être ici. C'est impressionnant, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on a déjà appris en trois jours et demi. C'est fou de se dire que, ben voilà, on est arrivé en ne connaissant absolument rien, et que là, on commence à acquérir quelques compétences, à comprendre des choses. Et c'est vrai que ça fait plaisir, mais bon, clairement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir quand on souhaite faire de la croisière comme ça. C'est fou. C'est fou. On fait évidemment beaucoup de cours pratiques sur le bateau, la majorité du temps. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on sait faire des virements de bord, on sait faire des mises à la cape, des empannages. On commence à savoir faire deux, trois petites choses de pratique, mais on a évidemment aussi des cours théoriques, par exemple, pour lire la météo, pour calculer les marées, pour comprendre le balisage, par exemple. On est sur un sloop. C'est une sorte de voilier monocoque qui fait un petit peu moins d'huit mètres, avec une voile avant, une grande voile. Donc c'est quand même grand, c'est des bateaux qui sont faits pour voyager. On va mettre de la crème solaire, là, je pense. Bon, il va falloir y aller, parce qu'il est 55. Mais là, il faut qu'on y aille, parce que le cours de l'après-midi reprend. On passe l'après-midi sur le voilier. C'est parti. On vient de rentrer. Je vous ai laissé tout à l'heure. La sortie était géniale. Il faisait super beau, pas trop chaud. Et en plus de ça, on sent vraiment qu'on commence à faire des progrès, que les manœuvres commencent à devenir plus automatiques, qu'on n'est pas obligé de se dire, ah oui, alors attends, c'est les écoutes d'abord, et puis la grand voile, il faut choquer, il faut border. Enfin, ouais, ça commence un peu, le brouillard commence à se dissiper, et ça commence à être vraiment plaisant, en fait. On commence à pouvoir anticiper les choses, à pouvoir prendre du plaisir à la navigation. Et ouais, c'était vraiment trop bien cet après-midi. Maintenant, comme tous les soirs, à 20h, on va manger. Il faut savoir que chez les Glénans, on mange super bien. Je sais pas ce que t'en penses, David, on en a pas parlé ensemble, mais franchement, tous les repas, c'est excellent. C'est tout préparé maison par ce qu'on appelle une bordée. Nous, notre bordée, ça veut dire que tout notre équipage faisait à manger et le ménage pour tout le monde le même jour. Donc nous, c'était le tout premier jour, donc on s'est débarrassé de ça tout de suite. Et donc tout le monde met la main à la pâte. Je trouve ça génial, parce qu'après, une fois qu'on sait ce que ça représente, on fait aussi attention au bien commun, au bien collectif. Je trouve que l'esprit... Enfin, je trouve que la philosophie du truc est vraiment hyper intéressante. J'adore, à vrai dire. Et il y a même un goûter. C'est-à-dire que tous les matins, la bordée prépare un goûter. Nous, on avait préparé un gâteau Nanté à base de noisettes. Puis le deuxième jour, on a eu un brownie au chocolat. Et là, aujourd'hui, on a eu un cookie aux pépites de chocolat. C'était incroyable. Je sais pas si je vous l'ai dit, d'ailleurs, dans ce vlog, mais on a choisi de faire notre stage chez les Glénans. Si, je vous l'ai dit, hein. Vous me l'auriez dit si j'avais oublié, n'est-ce pas ? Je l'ai dit, je pense, quand même. Hein, je l'ai dit. Je sais pas. Le vlog complètement désordonné. Allez, c'est tout. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt. Et tout de suite pour vous. Re, je vous reprends. Et je suis en train de m'apercevoir que... Je me demande si j'ai pas un coup de soleil, là, malgré la crème Indy 50. Voilà. Voilà ce que c'est d'être sur l'eau, sur un bateau tout blanc. On est jeudi, et demain, c'est notre dernier jour sur la base. Ça veut dire que demain soir, donc vendredi soir, on dort déjà sur notre bateau de croisière, celui avec lequel on va naviguer cette prochaine semaine. Donc ça se rapproche. On se sent prêt. Et on est bien content d'être avec l'équipage avec lequel on est. Donc ça va être trop bien, c'est sûr. Hier, on a fait un super exercice. On a barré en étant aveugle. On s'était mis en foulard sur les yeux. C'est hyper impressionnant. Au début, tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Et en fait, tu fais attention à d'autres ressentis. En fonction du bateau, ton ouïe est davantage attentive aussi. T'entends davantage les voiles vibrer au gré du vent. Donc ça te permet de savoir un peu, de connaître ton allure. Enfin, c'est super intéressant comme exercice, vraiment. Puis surtout, ça permet aussi de s'apercevoir qu'on fait des progrès. Et oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas que ce soit un coup de soleil, en fait. Je ne sais pas. C'est quand même pas mal fatigant, mine de rien. On ne s'arrête pas. Petit point de trousse de toilette parce que je reçois souvent des questions pour savoir ce que je prends. Ça, cette trousse, c'est pareil. Vous me demandez tout le temps d'où elle vient. C'est Tomo Upcycling. Et c'est hyper pratique. Bon, là, c'est un petit peu dégueu parce que je sors de la douche. Mais vous voyez, il y a plusieurs compartiments pour ranger vos différents produits solides. Donc ça, par exemple, c'est shampoing et après-shampoing de chez Umay. Ça, c'est le démaquillant de Cosmo Naturel. Et ça, c'est ce qui reste du savon. David a pris l'autre partie. Et dans cette aventure avec nous, on a aussi pris de l'aloe vera, indispensable si jamais on a des coups de soleil. Brosse à dents avec cette superbe petite sacoche de brosse à dents de chez Brosse à dents. C'est hyper pratique. Dentifrice, ça peut servir. Pansement, ça aussi, ça peut servir. Avec du désinfectant. Et ensuite, j'ai évidemment essayé de limiter ce qu'on a pris. J'ai pris de l'antimoustique parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Pour la peau, j'ai choisi d'amener avec nous ce sérum de chez Eclos. Pépite ce truc, je vous en parle juste après. Une crème solaire, indice 50, évidemment. Parce que quand tu es sur le bateau qui est blanc toute la journée au soleil, indispensable. Une eau micellaire qui ne se rince pas. Je vous en ai parlé 258 fois de celle-ci. C'est celle de chez Madara. C'est hyper pratique. Quand vous n'avez pas beaucoup d'eau, comme là par exemple sur le bateau, l'eau potable va être limitée. Et si vous n'avez pas envie de vous rincer à l'eau de mer, ce qui n'est pas très conseillé, une eau micellaire pour enlever toute la crème solaire chaque soir, c'est quand même bien pratique. L'huile Oylala de chez Olusion qui est toute bientôt terminée. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisie parce que du coup, elle ne pèse pas bien lourd. Pour le corps, les cheveux, etc. Comme je vais prendre le sel, le soleil, etc. Ces prochaines semaines, ça va bien m'aider. Et de la même façon, cette crème de chez Cadalys qui est quasiment terminée. Je ne suis pas une grande fan de cette crème. Je suppose que je vous en reparlerai dans une vidéo terminée. Mais bon, elle est très hydratante. Et voilà, si jamais je suis en catastrophe hydratation, à force d'avoir du soleil dans la figure toute la journée, elle sera là pour m'aider. Et voilà, quelques coquillages. Et puis c'est tout. Je vous mets tous les liens, si vous voulez, des produits que j'ai emmenés dans la barre d'infos. C'est peut-être plus facile pour vous. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous ferai aussi un petit récap de tout le matériel qui est vraiment obligatoire et nécessaire. Et je vous ferai évidemment un retour sur cette aventure fabuleuse. Parce que je vois sur Instagram que je commence à recevoir plein de questions pour savoir quel stage c'est, quelle école, qu'est-ce qu'il faut amener, etc. Je commence à voir arriver tous vos messages. Donc je pense que, voilà, à la fin de la vidéo, j'en profiterai pour faire un petit récap, vous donner quelques tips et conseils. Et voilà, parce que ça va être fou que le voyage à la voile, c'est extraordinaire et que j'ai envie qu'on soit plein à se lancer. Je voulais vous en dire plus sur ce petit sérum de chez Eclos que j'ai mis du temps, que j'ai gardé dans mon placard pendant quelques mois. Vous savez, c'est très fréquent que les marques m'envoient des produits parce que c'est des marques que j'adore, que je soutiens, je connais bien leurs démarches depuis longtemps. Elles ont envie de me faire découvrir un produit et pour moi, c'est difficile de dire non, non, non systématiquement, surtout quand je commence à bien connaître la marque et surtout la personne qui est derrière la marque. Donc voilà, ça m'arrive de dire oui même quand j'ai encore des choses à tester. et ça arrive du coup que les produits attendent un petit moment que ce soit leur tour. Et donc, pour ce produit, c'était le cas. Je l'ai reçu il y a plusieurs mois maintenant mais j'attendais que ce soit le bon moment, en fait son moment parce que c'est quand même un produit qui est un petit peu spécial. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un sérum solide le truc et dans un pot, ça pèse pas du tout lourd. C'est quand même ultra pratique donc j'avais envie d'utiliser ça pour un voyage et je le gardais bien précieusement pour ce moment-là. Et donc la marque Eclos de temps en temps m'a envoyé un petit message en me disant tu as testé notre sérum ? Et la réponse était toujours non, j'attends le bon moment. Et le bon moment, franchement, c'est maintenant. J'ai la peau sèche donc forcément moi ce que je vais rechercher c'est l'hydratation et surtout quand je vais passer deux semaines au soleil avec du vent dans la figure sur la mer donc probablement avec un petit peu de sel qui se promène dans les airs dans la brume ambiante nous sommes en Bretagne rappelons-le donc clairement j'ai besoin d'amener un truc qui me permette d'avoir de l'hydratation mais sans que ça pèse 3 tonnes et un truc qui soit vraiment efficace et qui puisse m'aider. J'ai donc décidé de miser là-dessus et je leur ai écrit à Eclos et je leur ai dit bon bah c'est maintenant c'est maintenant le crash test. Pour refaire un petit point sur la marque Eclos parce que je vous en ai parlé il y a déjà quelques années c'est une marque de make-up française dont les compositions sont 100% naturelles et on est sur du make-up solide dans des petits pots comme ça des petits pots qui ont la particularité et celui-ci c'est une innovation mondiale parce qu'ils ont la particularité d'être compostables mais au départ ils ont démarré avec du compostage industriel là on est sur un pot regardez bien mesdames et messieurs innovation on est sur un pot qui se composte dans le compost domestique de chez soi donc c'est vraiment enfin c'est une énorme innovation alors que je sais pas ce que vous en pensez mais franchement on est sur un on est sur un pot tout à fait tout à fait pot on se dit pas qu'il est compostable quoi le truc est solide mais léger en même temps on est sur des compos qui sont 100% naturels le laboratoire de formulation est en Bretagne c'est aussi pour ça c'est pour ça que j'ai pensé à eux je dois vous l'avouer quand j'ai su que je partais faire un stage en Bretagne et l'un de leurs credos principaux c'est que les ingrédients qui sont utilisés sont issus de l'agriculture biologique mais surtout régénérative agriculture régénérative ça veut dire que c'est une agriculture qui va agrader la terre plutôt que la dégrader puisque on peut cultiver des monocultures par exemple de tomates bio et faire ça n'importe comment et finir par dégrader la terre par puiser tous les nutriments qu'elle a et la laisser complètement infertile alors que on le sait aujourd'hui avec des méthodes de permaculture et des méthodes d'agriculture régénérative on peut faire en sorte que les cultures tournent de manière à pas venir puiser constamment les mêmes choses dans la terre et l'ingrédient phare d'ailleurs de ce sérum c'est le lin qui pousse dans des champs normands je pense que vous commencez à savoir mon amour absolu pour cette plante pour cette plante qui on peut faire tellement de choses avec du lin enfin c'est une plante extraordinaire et c'est surtout qu'elle pousse en France c'est 80% de la production mondiale quand même ça pousse en France sans arrosage l'eau de la pluie suffit il n'y a pas besoin d'engrais non plus c'est une plante qui va pousser facilement et qui en plus bien souvent est utilisée pour tourner dans les cultures moi je connaissais déjà leur correcteur leur blush leur fard à paupières c'est vraiment du make-up qui reste vraiment naturel qui est fait pour ça avec des compos minimalistes et super propres mais là ils ont sorti ce sérum il y a donc quelques mois qui sert de soin et moi c'est d'ailleurs comme ça que je vais m'en servir la majorité du temps en tout cas sur ces deux semaines de voile parce qu'on est sur un truc ultra hydratant qui va venir à la fois nourrir et apporter de l'hydratation mais en plus qui lisse le grain de peau et ça c'est visible directement c'est à dire vous l'appliquez et vous sentez votre peau qui glisse c'est fou et c'est d'ailleurs à ça que je veux en venir puisqu'on est sur une marque de maquillage ça peut servir donc de soin mais ça peut aussi servir de base de maquillage puisque quand vous avez une peau qui est bien hydratée et surtout qui est bien lisse votre correcteur ou votre fond de teint ça dépend comment vous l'utilisez et ben il se fond il s'applique parfaitement bien il glisse sur la peau et il n'y a pas de petit pas de petite marque de déshydratation vous voyez donc pour moi c'est l'outil absolument idéal puisque ben voilà ces deux semaines de voile je vais évidemment mettre zéro maquillage donc ça va me servir de soin je ne compte d'ailleurs que sur lui enfin vous avez vu que j'ai quand même amené une crème au cas où parce que ben voilà on va vraiment prendre beaucoup le soleil et beaucoup le vent donc je me dis que j'aurais peut-être besoin le soir de temps en temps d'avoir un petit un petit regain d'hydratation mais avant ça vous savez qu'on revient de quelques jours à Madrid on a passé quelques jours à Paris chez ma meilleure amie ensuite une fois que on revient de la voile on va passer quelques jours chez mes parents dans les Landes donc je vais peut-être avoir envie et ça a d'ailleurs été le cas de mettre un petit peu de correcteur sur les cernes par exemple sur quelques boutons que je pourrais avoir ou que sais-je et j'ai d'ailleurs pris leur petit fond de teint en peau je vais aller le chercher il est dans mon sac c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous le montrer je l'ai mis dans un autre compartiment vu que là clairement ce n'est pas en train de me servir maintenant mais attendez je vais vous le chercher j'ai pris un fond de teint slash correcteur en fonction de comment on a envie de l'utiliser et un blush je l'adore cette couleur c'est la couleur corail elle est magnifique pour l'été quand il commence à faire beau quand on commence à avoir un petit teint allé c'est trop beau et donc c'est hyper pratique parce que ça ne pèse rien ça prend pas beaucoup de place et surtout c'est du make-up crème hyper léger hyper naturel moi c'est exactement ce genre de texture que j'ai envie de porter quand il commence à faire un petit peu chaud et c'est d'ailleurs les seuls produits make-up que j'ai pris ce correcteur ce blush et un mascara mais vous aurez bien compris je les ai rélégués au fond de mon sac parce que voilà je ne vais pas naviguer un bateau avec la pluie dans la figure tout en étant maquillée mais quoique chacun fait comme il veut donc voilà le combo me paraissait vraiment pratique léger et en même temps hyper efficace moi j'avais vraiment l'impression et je misais gros quand même en faisant confiance à Éclos là-dessus mais franchement je suis hyper contente du résultat ma peau elle est vraiment pour l'instant elle tient le coup elle est hyper hydratée et surtout lisse ça fait vraiment je vous dis un effet un effet lisse et donc le matin ma routine soin elle est simple c'est ça le matin et le soir avant d'aller dormir et puis SPF 50 voilà c'est tout et aussi petite précision ils ont fait des tests très poussés sur l'impact de leurs produits donc fond de teint et tout ce qui est blush fard à paupières etc sur les coraux et pas en étudiant n'importe quel coraux ils ont vraiment fait sur les coraux les plus fragiles et tous les produits passent le test donc on est vraiment sur des produits avec un très faible impact et je suis en train de me dire que ça s'inscrit encore plus je suis vraiment contente d'avoir amené ces produits là avec moi et que ça s'insère ici dans cette vidéo je trouve que ça fait complètement sens puisque moi je vais me retrouver sur l'eau j'ai évidemment choisi des produits avec moi des savons etc qui ne nuisent pas aux coraux et voilà bien contente dans tous les cas je vous remets tous les liens toutes les infos dans la barre d'infos il se peut que j'ai un code promo d'ailleurs donc pareil je l'écrirai là je le mettrai dans la barre d'infos si c'est le cas allez j'y vais dernier jour sur la base ça y est on est en train de paquer toutes les affaires ce soir on récupère notre bateau on sait que c'est un Dufour 34 a priori il y a plein de gens qui nous ont dit ici que c'était un super bateau donc on a vraiment hâte de le découvrir notre future maison pour la prochaine semaine ce matin on a fait du paddle pour la première fois enfin pour David et moi en tout cas c'était très très cool très cool d'être tranquille sur l'eau avec l'horizon en face vraiment chouette et moi maintenant je vais aller prendre une douche me laver les cheveux pour la dernière fois enfin pour la dernière fois pour la dernière fois avant qu'on rentre de notre épopée n'est-ce pas nous voilà dans le bateau ça y est on est prêt à partir regardez à quoi il ressemble c'est déjà le bazar il y en a partout ça c'est notre cabine on a eu droit à la grande cabine mais du coup on fait un peu aussi entrepôt pour les bagages de tout le monde pendant la journée donc forcément c'est le bazar partout et là ce que vous entendez autour de moi c'est l'équipage qui passe des cordes enfin des bouts excusez-moi de ci de là parce que d'ici une demi-heure on s'apprête à partir la marée va être bonne le port est ouvert on va pouvoir partir on part donc pour 7 jours depuis Vannes et dès ce soir on atteint l'île d'Ouat et David prépare la tarte courgettes olives noires oignons carottes romarin et après retour on le fera en marche arrière quand on fait en porte je suis obligé d'en faire en marche arrière ils doivent remettre le bateau comme il était ah oui mais juste là-bas c'est pas si compliqué que ça la marche arrière sauf que on fera les exercices plus tard je ne veux pas vous donner trop d'infos je vous donne trop d'infos moi je kiffe avoir les tonnes de aspiration premier réveil dans le bateau je chuchote parce que tout le monde dort à côté de moi j'espère que vous allez m'entendre c'était absolument génial hier donc le premier trajet la sortie du golf du Morbihan d'un point de vue navigation c'est déjà super intéressant c'est super beau aussi et puis et puis ensuite tu arrives dans la pleine mer si on dit comme ça je ne sais pas et là les conditions changent radicalement il y a beaucoup plus de ouf beaucoup plus de vent et on n'a pas été malade ça c'est quand même c'est quand même pas mal là j'aurais bien envie de faire pipi mais la pompe des toilettes elle fait tellement de bruit qu'il va falloir que j'attende que tout le monde se réveille sinon je prends un son et je fais pipi sur le pont il y a un de nos membres d'équipage qui ne se sentent pas très bien donc on passe la nuit amarré au port comme ça il n'y a pas du tout de roule il n'y a pas de vent en plus donc le bateau est bien amarré donc vraiment ça ne va pas bouger donc voilà on est en train de se promener il n'y a personne c'est vraiment le silence absolu c'est pour ça que je parle doucement alors que je suis dehors en pleine rue c'est parce qu'il y a vraiment un silence qui est absolu je ne sais pas où sont les gens ici mais en tout cas je suis très contente parce que ni David ni moi nous nous sentons malades et alors qu'on passe quand même de enfin voilà de longs moments à l'intérieur de la cabine même quand ça bouge pas mal etc pour faire les calculs de marée travailler un peu sur la navigation etc et on n'est pas malade et ça c'est quand même bien et c'est sûr que c'est certainement grâce à la semaine de navigation qu'on a faite avant de partir et là on est en train de faire une petite promenade avant de retrouver notre bateau pour dormir mais quand vous passez la journée surtout plusieurs journées sur un bateau vous marchez pas beaucoup franchement l'effort physique il est assez restreint enfin non il y a quand même un effort fourni au niveau des bras au niveau des jambes pour pour border les voiles forcément mais bon ça reste assez restreint quand même en marche il n'y a pas beaucoup de place pour marcher donc voilà on fait une petite marche nocturne avant de retourner au bateau nous revoilà sur la terre les gars ça y est on a terminé notre aventure chez les glénans et là vous me voyez dans le camping-car de mes parents dans les lentes camping-car que vous connaissez si vous êtes là depuis quelques années parce que c'est là qu'on avait fait notre confinement quand on avait dû rentrer de force en France après notre tour du monde sans avion c'est là dedans que nous avions atterri donc voilà vous le reconnaissez il est là c'était dingue qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus c'était complètement fou on a vraiment eu de la chance avec notre formateur qui était exceptionnel passionné qui avec la soif de nous faire apprendre en fait qui est vraiment hyper généreux dans les détails et qui donc arrive à transmettre à la fois sa passion et aussi tout ce qu'il sait et c'est dingue tout ce qu'il faut savoir quand on fait de la voile c'est hyper technique j'avais voilà je me disais que ça devait être assez technique mais c'est bien au-delà de tout ce que j'imaginais c'est impressionnant en fait tous les secteurs dans lesquels il faut être bon et dans lesquels il faut avoir des connaissances pour faire de la voile et c'est tellement passionnant c'est fou tout ce qu'il faut savoir et là on nous a dit qu'il fallait peut-être pas attendre trop longtemps avant de refaire un stage parce que sinon on allait perdre beaucoup je vois tout à fait pourquoi donc on pense qu'on va repartir sur un stage en octobre alors on sait pas encore exactement quand on a 2-3 choses à voir à organiser avant ça mais voilà normalement deuxième stage de voile en octobre cette fois niveau 2 parce que d'après notre formateur c'est bon on est on est prêt pour passer au niveau 2 il nous a même dit que si les conditions avaient été meilleures ça veut dire plus souvent beaucoup de vent on aurait peut-être même pu passer au niveau 3 c'est juste que voilà il y a des manœuvres qu'on n'a pas pu vraiment expérimenter avec du gros temps donc forcément voilà il vaut mieux continuer progressivement mais bon nous ça ne nous dérange absolument pas de toute façon une sortie en mer ça reste une sortie en mer ça reste de la pratique ça reste de l'expérience ça reste du kiff aussi et voilà on est enchanté on est vraiment trop content mais de tout encore une fois de notre formateur mais aussi de notre équipage des trois autres stagiaires qui étaient avec nous pendant ces deux semaines la semaine sur le bateau ça a été un véritable bonheur tout a été fluide il n'y a eu absolument aucun accro on était vraiment 6 individus à vivre ensemble 6 individus qui ne se connaissaient pas et voilà ça a été ça a été fabuleux on a vu on a vu un lever de lune gigantesque j'ai essayé vainement de filmer des images mais il fallait être là il fallait être là pour le voir je ne sais pas si j'aurais inséré des images tellement elles étaient moches je les mettrai là allez je les mettrai là pour que vous voyez un petit peu que j'ai pensé à vous à ce moment là mais voilà on a assisté à un lever de lune spectaculaire pendant qu'on essayait de mettre l'encre au mouillage deux fois on a été au mouillage avec du plancton phosphorescent tout autour de nous c'est à dire que vous êtes dans l'eau enfin au milieu de l'eau et que vous voyez le plancton si vous touchez l'eau en fait vous avez des traînées lumineuses dans l'eau c'est magnifique il y a un jour où il y a eu pétole ça veut dire pas de vent et évidemment quand vous faites de la voile c'est pas terrible donc on s'est on a mouillé à côté de Belle-Île magnifique comme spot et on a pu nager donc on a sauté du bateau on a nagé l'eau est froide les bretons il faut s'accrocher mais non mais c'était fou c'était beau c'était hyper enrichissant d'un point de vue humain mais évidemment aussi surtout au niveau de la technique pour apprendre à la voile on a vraiment l'impression d'avoir fait beaucoup de progrès tellement vite et d'avoir appris tellement de choses c'était fou c'était fou et nous ça nous rapproche un petit peu aussi de notre rêve de grand voyage et notamment de voyage à la voile puisque c'était clairement un test ça je vous l'avais dit c'était un test pour nous si ça se trouve on n'allait pas du tout aimer ou on n'allait pas du tout avoir le pied marin être malade ce qui n'est pas arrivé donc voilà nous voilà partis pour un second stage en octobre j'ai reçu plein de fois la question sur Instagram donc je vais vous le répéter ici nous ce qu'on a fait là c'est le stage niveau 1 croisière de 15 jours avec donc l'école des Glénans qui est l'une des écoles si ce n'est l'école de voile par excellence en France ils ont plusieurs bases en France nous on était sur la base de l'île d'Ars mais vous avez plusieurs bases en Bretagne je sais qu'il y a Paimpol je sais qu'il y a Concarneau puis ensuite voilà vous redescendez vous avez aussi La Rochelle je sais qu'il y a aussi des bases en Méditerranée enfin voilà il y a plusieurs bases en France je sais qu'il y a aussi des bases si vous êtes d'outre-mer il me semble qu'il y a aussi Guadeloupe et Martinique et nous on a donc fait donc le stage niveau 1 croisière de 15 jours une semaine sur base une semaine en mer et ça nous avait été conseillé parce que vous sortez de là et vous vraiment c'est tellement riche 15 jours c'est c'est vraiment génial parce que la plupart des stages ne durent qu'une semaine et pour commencer une seule semaine c'est pas assez à mon avis et on sort assez frustré moi je pense que c'est vraiment le stage idéal en fait pour commencer et après si vous aimez la voile et que c'est pas forcément de la croisière que vous voulez croisière c'est vraiment sous-entendu savoir naviguer sur des bateaux qui peuvent faire une transatlantique par exemple donc d'assez gros bateaux il y a des stages de dériveurs des stages de catamarans il y a des stages il y a plein de stages en fait pendant qu'on y était sur la base il y avait on était 60 stagiaires répartis dans tout un tas de stages différents et je pense qu'à chaque fois enfin en tout cas sur les stages croisières je pense qu'il s'est maximum 5 stagiaires voilà bon et là pendant que je vous parle je me prépare puisque nous sommes dimanche 30 juin et qu'aujourd'hui les gars nous votons nous votons pour le premier tour des législatives donc autant vous dire que quand on va se quitter là je vais tout sourire et j'espère que quand on va se retrouver demain je serai tout sourire aussi parce qu'il y a des chances pour que je sois relativement déprimée en fonction des résultats nous verrons bien donc là je suis en train de mettre mon sérum miraculeux qui m'a accompagné tout ce temps de chez Eclos dont je vous parlais dans le début de la vidéo il permet à la fois d'hydrater de nourrir il a sauvé je pense ma peau puisque j'ai quand même pris pas mal de soleil ces deux dernières semaines et en plus il lisse vraiment le teint c'est assez assez impressionnant et ça sert aussi de base de maquillage ça marche super bien le fait que ça lisse c'est vraiment juste parfait et c'est d'ailleurs ce que je vais faire pour me maquiller j'espère donc que ce correcteur ne va pas être trop clair pour moi qui est bronzé j'en ai peur mais bon je vais vraiment m'en servir comme d'un correcteur on peut s'en servir comme d'un fond de teint mais moi je préfère m'en servir comme d'un correcteur vraiment en mettre sur les cernes sur les petites irrégularités les petits boutons etc donc voilà c'était fabuleux là dès qu'on est rentré on a commandé des livres sur les manœuvres la voile etc des livres qui nous avaient été conseillés donc on va bosser tout ça jusqu'en octobre jusqu'à notre prochain stage là ce qu'on nous a conseillé c'est de partir sur un stage en embarqué directement sans repasser par la base vu ce qu'on veut faire c'est à dire du voyage vous m'avez aussi pas mal demandé ce qu'il faut amener comme matériel nous on est arrivé mais en parfait débutant c'est à dire qu'on on avait absolument aucune connaissance du matériel qu'il fallait amener donc c'est pas grave si vous arrivez comme nous parfait noob sans le matériel essentiel c'est pas grave ils peuvent louer sur place tout ce qui est veste imperméable et pantalon imperméable ça c'est vraiment très important si comme nous vous avez de la pluie c'est très utile donc pas la peine d'investir voilà si c'est juste le début que comme nous vous savez pas si ça va vous plaire ou pas ça sert à rien d'investir et d'acheter des nouveaux trucs nous voilà on a loué sur place ce qu'il faut en revanche c'est des chaussures qui agrippent bien sur le pont pas forcément des chaussures spécialisées pas forcément des bottes de marins ou que sais-je c'est pas obligé en fait d'investir et d'arriver avec des choses qui sont neuves nous par exemple on est arrivé avec nos bottes de jardinage donc nos grosses bottes en caoutchouc de jardinage ça a fait super bien l'affaire pour les jours de pluie en revanche évidemment pour les jours de soleil ben non il faisait trop chaud donc là David avait des chaussures de rando c'était parfaitement adapté moi j'avais juste des tennis pas hyper adhérentes voilà c'était moins adapté donc sachez que si vous avez des chaussures de rando à amener des baskets qui accrochent bien ça fera tout à fait l'affaire mais il faut vraiment avoir deux types de chaussures des chaussures pour quand il fera mouillé et froid et des chaussures pour quand il y aura du soleil il faut aussi avoir indispensable des mitaines de voile ça vraiment je ne crois pas qu'ils en louent sur place et c'est vraiment indispensable pour ben s'occuper des boots en fait les boots pour ceux qui ne savent pas ce sont des cordes sauf qu'en fait en navigation on ne dit pas des cordes c'est un mot qui n'existe pas ça vous allez voir quand vous allez commencer la voile c'est un nouveau vocabulaire qui s'offre à vous une nouvelle langue à vrai dire chaque mot enfin chaque chose à identifier il y a un nouveau mot pour ça donc voilà pour tout ce qui est les manœuvres etc si vous n'avez pas de mitaines de voile c'est vraiment des mitaines parce que les bouts des doigts c'est quand même plus pratique s'ils sont à l'air libre ben c'est vraiment embêtant vous pouvez vraiment vous faire mal si le bout vous file entre les doigts par exemple ça peut vraiment vous brûler c'est vraiment un peu trop clair mais bon ça passe en estompant ça passe quoi d'autre ? bah oui des pansements du désinfectant on en a eu besoin sur le bateau pas pour nous mais pour un de nos membres d'équipage donc c'est quand même important d'avoir une mini trousse à pharmacie ça sert à rien d'amener 3 kilos de trousse à pharmacie mais voilà l'essentiel ça peut être utile une lampe frontale important aussi surtout si vous naviguez de nuit ou en tout cas assez tard puisqu'il y aura besoin de se déplacer sur le bateau quand il fait nuit nous on en a eu besoin donc important aussi mais de toute façon les glénants quand vous vous inscrivez au stage ils vous fournissent une liste du matériel vraiment essentiel à avoir et je pense que là tout ce que je suis en train de vous dire c'était très certainement dans la liste ouais le correcteur est un peu clair on dirait que j'ai que j'ai bronzé avec les lunettes là ça amplifie le bronzage effet lunettes de ski et moi j'ai la teinte alors est-ce que c'est écrit là oui attendez j'ai la teinte 210 beige doré donc ça c'est ce qui équivaut à ma teinte normale mais pas à ma teinte j'ai passé deux semaines sur un bateau quoi un peu de blush corail il est trop beau je l'adore voilà que vous dire d'autre est-ce que on est en capacité de partir traverser l'Atlantique après avoir fait deux semaines de formation évidemment que non la mer quand c'est mal maîtrisé ça reste toujours dangereux et d'ailleurs la sécurité c'est quelque chose d'extrêmement important quand on apprend la voile donc non clairement il va nous falloir naviguer encore et encore prendre de nouveaux stages et puis participer à des à des voyages en faisant du bateau stop peut-être trouver des voyages de bourse aux équipiers de trouver trouver des gens qui ont des bateaux et qui cherchent des membres d'équipage et maintenant en fait qu'on aura ce bagage on va gagner en valeur en fait forcément puisque nous c'est toujours comme ça qu'on avait envisagé de traverser les mers et les océans en faisant du bateau stop mais en ayant absolument aucune compétence donc c'est toujours plus difficile de trouver un équipage alors bien sûr si vous êtes sympa si vous êtes prêt à aider au ménage à aider à la cuisine voire à être en gros soutien sur ces postes là forcément c'est utile la vie à bord ça fait partie intégrante d'ailleurs de la vie à bord mais si vous savez en plus manœuvrer si vous avez en plus des connaissances en navigation ou une certaine connaissance de manière générale de tout ce qui peut avoir trait à la voile forcément vous êtes quelqu'un qu'on a envie de prendre dans son équipage un petit peu plus donc déjà on se rajoute des chances de pratiquer d'expérimenter un peu plus mascara et puis il va pas falloir tarder franchement j'ai vraiment peur du résultat des élections c'est pas facile en ce moment franchement mais ce que je trouve beau c'est que sur les réseaux sociaux en tout cas sur les comptes que je suis on sent vraiment comme un ralliement de personnes qui pensent de la même façon et qui ont envie d'un monde qui soit plus juste qui soit plus porté vers le respect des gens vers le respect du vivant de manière générale plus humain aussi plus ouvert c'est souvent du chaos finalement que naissent les belles choses et c'est vrai que sentir ce ralliement ce soutien en fait entre nous ça fait plaisir et on ne se sent pas seul en fait dans ce chaos écoutez je parle de chaos alors que si ça se trouve je vais être super contente du résultat j'espère mais bon rien n'est joué puisque ce soir on connaîtra juste les résultats du premier tour écoutez je vous reprendrai demain mais vous quand vous voyez ces images là vous savez déjà vous savez déjà comment vous allez me retrouver dans les prochaines images est-ce que c'est pas drôle ça voilà où est-ce que j'ai mis le mascara ici en tout cas si vous avez d'autres questions sur les glénants sur notre formation etc n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir au pire je ferai peut-être un petit article récap si je vois qu'il y a vraiment trop de trucs à quoi j'ai pas répondu moi je ne peux vous parler que de ce que je connais c'est à dire de la base de l'Ile d'Ars il y a plein d'autres bases mais voilà je peux pas vous dire laquelle est mieux laquelle ci laquelle ça parce que moi j'ai fait que ça c'est tout ce que je connais et certainement d'ailleurs que pour notre niveau 2 on changera de base pour histoire de voir autre chose parce qu'en fait à chaque base vous avez des spécificités forcément quand vous sortez du golfe du Morbihan vous êtes directement confronté à tous les problèmes de marée et de courant donc là forcément vous creusez ces sujets là mais quand vous partez de la base de Pimpol ou de la base de Concarneau vous êtes peut-être davantage confronté aussi à de la houle à des vents peut-être plus puissants chaque base en fait a ses spécificités et je suppose que la vie sur la base ne se passe pas non plus de la même façon partout mais voilà moi je peux pas vous dire essayer ci essayer ça moi je peux juste vous dire ce que nous on a choisi et qu'on en est ultra satisfaits on est vraiment on est à fond en fait et il nous tarde déjà de remonter sur un bateau c'était pas facile de le quitter notre bateau le Landroval c'est comme ça qu'il s'appelait et ça fait un petit pincement au coeur quand vous prenez votre sac à dos tout bouclé que vous avez lavé tout le bateau pour les prochains stagiaires qui arriveront dessus et que vous vous éloignez et que vous vous dites que ça y est en fait on redevient des terriens on abandonne la vie en mer et on a juste qu'une envie c'est de repartir donc je pense que c'est plutôt bon signe mais il va quand même falloir attendre un petit moment bon allez dans 3, 2, 1 merde je refais dans 3, 2, 1 vous voyez ma tête post-résultat des élections la voilà ma tête post-électorale bon mais c'était c'était prévisible au vu des sondages au vu des estimations de ces dernières semaines 12 millions de français qui ont voté rassemblement national bon ça traduit une colère certaine une rage quelque chose comme on a envie que ça change on a envie qu'il y ait quelque chose qui se casse on a envie de recommencer parce que là rien ne va plus clairement voilà il n'y a pas 12 millions de fachos en France il y en a des fachos mais pas 12 millions il y a surtout beaucoup de gens qui n'en peuvent plus de leur situation et qui ont envie que ça change et on est quand même beaucoup à avoir envie que ça change cela dit il ne faut pas que ça se fasse au détriment des libertés de l'égalité du respect du respect des êtres vivants des êtres vivants entre eux et donc des hommes à commencer par les hommes entre eux pour moi pour moi en fait c'est des valeurs qui sont absolument fondamentales la diversité l'égalité la fraternité des mots qui sont censés être quand même bien admis quand on est français mais bon écoutez c'est le premier tour rien n'est terminé là on en est à calculer vous savez les triangulaires etc qui va se désister qui ne va pas se désister et donc combien au final le rassemblement national arrivera à obtenir de sièges puisque finalement c'est ça qui est important qui enfin est-ce que le rassemblement national aura la majorité au parlement ou pas c'est un petit peu ça qui se joue finalement moi là où j'en suis aujourd'hui je n'en sais rien on est lundi le deuxième tour c'est dimanche il faut qu'on aille d'ailleurs faire notre procuration parce qu'on sera plus là David et moi on sera retourné au Portugal nous là où on vote on va être obligé de voter pour un candidat qu'on n'a pas soutenu au premier tour mais c'est comme ça qu'il faut faire on fait barrage au front national c'est comme ça mais ça ne sert à rien que je vous explique tout ça puisque ce sera fait au moment où ah non ce ne sera pas fait mais vous serez déjà allé voter vous en serez voilà au moment où la vidéo sort c'est dimanche vous ce sera on connaîtra tous en même temps les résultats d'ici du coup quelques heures pour vous donc voilà il y a quelque chose de vraiment fondamentalement désespérant et déprimant on ne va pas se le cacher mais je crois qu'il ne faut pas cesser d'y croire à ce monde plus juste plus respectueux plus éthique plus égalitaire à ce monde plus beau en fait finalement je crois qu'il ne faut pas cesser d'y croire parce que sinon à quoi est-ce qu'on se raccroche je ne sais pas et que potentiellement pour que ce soit plus simple à visualiser ce monde qui va bien essayer de s'intéresser à ce qui est proche de nous d'abord essayer de communiquer avec ses voisins de trouver du beau d'établir de belles relations avec des gens qui sont autour de nous mais il ne faut rien lâcher il faut continuer d'y croire et il faut aussi savoir qu'on est et qu'on est beaucoup il y en aura peut-être parmi vous qui vont râler qui vont avoir envie de m'insulter de gaucho dans les commentaires comme à chaque fois que je prends la parole sur ces sujets écoutez moi il me semble que ma posture mon idéologie mes idées mes opinions finalement politiques elles sont suffisamment claires avec en fait c'est aligné finalement avec ce que ce que je défends ici on ne peut pas soutenir un mode de consommation et de production durable sans sans concevoir l'idée globale en fait qui va sous-tendre tout ça donc oui forcément je vote à gauche cela dit vous avez le droit de ne pas être d'accord évidemment avec ça vous avez le droit de voter rassemblement national sachez que voilà je est-ce que je ne vous déteste pas pour ça c'est juste que après avoir pris beaucoup de recul sur tout ça après avoir beaucoup lu et étudié et il y a David qui me fait dégueulasse qu'est-ce qu'il y a ah bon il reste du gâteau basque je disais donc que voilà après avoir bien étudié la question bien pris du recul sur tout ça bien étudié les programmes bien étudié l'histoire etc je suis fondamentalement en désaccord avec vous je ne sais pas parce que je n'ai pas juste envie d'envoyer chier tous ceux qui votent à droite finalement comment dire ça je n'ai pas envie de les excuser enfin si quelque part mais comment dire et si vous êtes par ici que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo d'une gaucho comme ça et que vous votez à droite ou que vous avez voté rassemblement national et bien écoutez c'est juste qu'on n'est pas d'accord pas d'accord sur le fond quand même mais écoutez ça arrive on peut se respecter quand même nous ce soir pour se changer les idées même si le billet est acheté depuis de nombreuses semaines on va aller voir ma danseuse étoile préférée qui est Mathilde Frousté qui est qui a fait une dizaine d'années enfin qui est française elle est partie ensuite une dizaine d'années en tant que danseuse étoile au San Francisco Ballet et elle est rentrée il y a un an et demi en tant que danseuse étoile à Bordeaux sauf qu'elle s'est blessée une grosse blessure au genou et là ça va être son premier spectacle c'est la première de Notre-Dame de Paris à l'Opéra de Bordeaux donc et on a réussi à obtenir des places et je suis tellement contente je l'avais vu danser mais avant avant qu'elle devienne soliste ça faisait très longtemps que j'avais envie de l'avoir danser donc écoutez ça va me réconcilier un petit peu avec le monde avec la vie la beauté la poésie tout ce dont t'on a besoin en ce moment et puis je pense que je vais terminer ma vidéo ici parce que elle risque d'être un petit peu longue j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi c'était je sais pas trop ce que ça donne parce que j'ai pas eu tellement l'occasion de filmer soit parce que j'osais pas enfin dans le bateau évidemment je voulais pas filmer l'équipage et puis c'est quand même un univers qui est assez réduit donc si je veux pas filmer quelqu'un d'autre bah forcément ça me limite un peu et puis même il y a toujours j'ai toujours un petit peu cette timidité de filmer devant les autres et puis même sans ça c'était tellement intensif que je il y avait pas le temps pas le temps de filmer mais voilà c'était quand même un sacré vlog qui est un peu le vlog cassure parce que la vie n'est plus jamais la même après un premier stage de voile et David continue à me faire des grimaces oui j'arrive je disais que la vie ne sera plus jamais la même après ce premier stage de voile et qu'on va persister et continuer à me faire des grimaces donc voilà ravie de vous avoir amené dans cette aventure incroyable j'espère que ça aura peut-être suscité des alors pas des vocations mais peut-être un petit éveillé un petit intérêt que peut-être vous bah vous sauterez le pas je sais pas vous direz que peut-être l'année prochaine dans deux ans dans trois ans peut-être que ce sera vous les stagiaires niveau 1 à la voile pour peut-être un jour bah voyager grâce au vent comme d'hab le petit rituel n'hésitez pas à me laisser un bateau un bateau à voile quand même si vous avez dans les commentaires si vous avez réussi à arriver jusque là ça me permettra de savoir qui y arrive et puis n'hésitez pas de liker la vidéo si vous avez passé un petit moment avec moi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi en attendant une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz